Salut, c'est MDR, le grand retour de ce rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinema. À MDR, je le rappelle, on aime analyser, discuter des comédies françaises et aujourd'hui on va passer en vue tout ce qui s'est fait de mieux et de pire dans le genre. Et à mes côtés, pour ce fait comeback, j'ai trois personnes sûres, la passionnée Périne Kenson, le très rigolo Vincent Manilève. Je ne pensais pas que c'était moi, mais merci, bonsoir. Et le petit prince de la vibe, Max Besnard. Bonsoir ! On est bien ! On est parti ! Je t'appelle, je voulais cette exposition depuis une demi-heure ! Ça fait quatre fois que Milla se réveille, en surtout à cause de vos cris ! J'en peux plus ! Max qui fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je ne vais pas dormir ici, je ne vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses ! Il faut qu'elle dorme ! Catherine, ça me fait plaisir. Mais non ! Chiant, par hypothèse. Tu ne veux pas de moi, alors ? Ils ont prévu de rester combien de temps ? Ben, la semaine ! Je vous vois heureux, je vous vois heureux, et comment ne pas l'être, puisque c'est le retour d'une des comédies qui a le mieux marché de ces dernières années, c'est la suite directe, c'est Nous finirons ensemble, de Guillaume Canet, la suite des petits mouchoirs que j'ai l'habitude d'appeler les petits mouchoirs 2. Mais je crois que Guillaume Canet a une espèce de petit rejet des petits mouchoirs, et donc du coup, il a fait une suite, mais celle-là, c'est une suite un peu plus réfléchie, un peu plus posée, il y a quelques années qui se sont écoulées, et du coup, il a essayé de faire mûrir ces personnages. Qu'en avez-vous pensé, Périne ? Je te vois écarquiller les yeux ! J'ai prié intérieurement, genre, me fais pas, comment c'est, genre ça ? Si tu veux, il y a Max aussi, qui est chaud bouillon pour en parler. Moi, j'aimerais revenir sur ta magnifique intro, en quoi est-ce qu'elle est plus réfléchie ? Parce qu'il a eu un peu honte des petits mouchoirs. C'est normal ! Ah bon ? Ouais, j'ai vu des interviews où il était là, genre, les petits mouchoirs, je sais pas, il sentait qu'il avait... il s'est pris dans la gueule les critiques, et sans doute, il s'est mis à réfléchir en disant, qu'est-ce qui va pas dans les petits mouchoirs ? Et ce film-là, c'est la synthèse de ces années de réflexion, à mon avis, c'est ce que j'interprète. C'est aussi pour ça que j'ai été surpris en mal, je sais pas comment mettre ça. Allez Max, tu veux te lancer ? Je peux pas dire que, en toute honnêteté, je peux pas dire que je sois fan des petits mouchoirs, j'ai même trouvé ce film assez détestable, on va pas revenir dessus, mais voilà, moi je suis pas du tout client, donc je suis malheureusement pas parti avec un très bon a priori. Encore une fois, j'y suis allé, comme d'habitude, sans avoir vu ou lu quoi que ce soit sur le film avant. Ah mais surtout, tu te spoiles pas, parce que... Tu te spoiles surtout pas, il y a un twist de ma boule ! C'est les Avengers françaises ! Et donc, moi, écoute, j'ai envie de dire un petit peu la même formule que le premier, si ce n'est qu'il se passe, j'ai trouvé encore moins de choses que dans le premier, c'est hyper prévisible, et je trouve que tout tombe à plat, en fait, ça tombe systématiquement à plat, c'est lourd dingue, et c'est jamais pertinent, ça vise toujours à côté, ça a été pour moi un ennui absolu. Donc, Périne, c'est bon, tu es en train de te préparer. Non, mais c'est vrai que les petits mouchoirs, bon, moi non plus, j'étais pas très cliente, clairement, mais c'est vrai que les petits mouchoirs ont une espèce de vibe petit bourgeois, justement, vraiment bourgeois, qui regarde et qui te dit, ah, heureusement que les gens du peuple, ils m'apprennent des choses. Et là, en fait, je pense qu'on a un peu quitté la vibe petit bourgeois, même si elle est toujours là, clairement, puisque là, on est plus dans le game d'une plus belle maison encore. Puisque, littéralement, à un moment, ils disent, bah, tu veux pas prendre cette maison, tu la laisses pour ta femme, on en a loué une encore plus luxueuse à côté. Encore plus mieux, avec vue sur mer. Et donc, ah bah, c'est bien. Mais donc là, mais n'empêche que le film est beau, en fait. Il y a un truc hyper, hyper beau tout le long. Je comprends pas la plupart des motivations des personnages, et surtout, je comprends pas l'idée que ces personnages aient envie de se retrouver, parce que clairement, on nous passe, on passe, mais je sais pas, une heure du film à nous expliquer, oui, bon, bah voilà, ça fait trois ans qu'on s'est pas vus, mais on avait envie de se retrouver, mais en même temps, on s'en met plein la gueule, parce que vous êtes tous des connards. C'est ça. Et tu fais genre, bah, vous voyez pas, en fait, parce que si c'est pour vous mettre dans des états pareils, ça n'a aucun intérêt de vous faire autant de mal, les gars. C'est vraiment problématique. Ils passent, enfin, tous les personnages passent facile, tu disais, une heure dans le film, c'est vraiment, mais la majeure partie du film a essayé de se convaincre qu'ils s'apprécient encore les uns les autres et qu'ils ont des choses à partager, alors qu'ils arrêtent pas de dire le contraire et de montrer le contraire. Enfin, et Cluzet, donc Max, le personnage, finalement, qui devient le personnage principal du film, de l'histoire, il n'a pas, il n'a limite pas une seule réplique qui prononce calme, tu vois, de genre, de façon posée, calmement, il passe son temps à hurler. J'avais l'impression, sérieusement, j'avais l'impression de voir un biopic sur Mélenchon, la première demi-heure, quoi, sérieusement, version La République, c'est moi, tu vois. Le mec hurle du début à la fin du film et il hurle. Les amis en disant, mais je vous déteste, vous m'avez abandonné, mais je vous déteste, mais vous m'avez abandonné. Mais vous êtes mes potos. Je vous déteste. Mes frérots. Mais buvons une bouteille de vin et puis allons faire du saut en chute libre, quoi. Mais il y a un... En même temps, ce personnage, tu vois, justement, de Max, le personnage de Cluzet, je pense que c'est finalement le personnage qui m'intéresse le plus, en fait. Là où tous les autres sont ultra caricaturaux et c'est... C'est tous des facettes de Canet, c'est Canet, c'est toujours dit, tous les personnages, c'est moi, même les enfants. Waouh ! Et donc, dur, dur, là. Et donc, je ne sais plus quoi dire par rapport à ça, mais... Non, mais voilà, l'idée, c'est que ce personnage-là, finalement, qui est quelqu'un qui a une espèce de colère permanente, en effet, pendant tout le film, finalement, c'est peut-être celui qui, dans son arc narratif, traverse la chose qui m'intéresse le plus, la vraie crise, une crise vraiment compliquée. Là où les autres personnages, finalement, à part peut-être le personnage de Pascal Arbiot, qui, je trouve, est peut-être le plus subtil de tous les autres personnages, parce qu'elle est plus douce, elle est un peu plus intéressante et je trouve qu'elle le joue d'une façon, en tout cas, avec plus de subtilité, cette femme qui a su se réinventer suite à une séparation et qui décide de reprendre sa vie en main. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est plutôt touchant et aussi parce qu'elle est un peu en retrait, c'est peut-être pour ça que je l'aime un peu plus. Mais sinon, je trouve que tous les autres, et Marion Cotillard en pole position, Marion Cotillard, je ne comprends pas ce personnage. C'est quoi l'idée de cette femme alcoolique qui dit pendant tout le film qu'elle n'en a rien à carrer de son enfant, mais vraiment rien à carrer. Il y a des scènes où elle nous montre en très mauvaise mère, sous le regard désapprobateur de Gilles Lelouch, qui fait genre, ah non, quelle mauvaise mère. Dit-il alors qu'il s'occupe de s'occuper de sa gamine pendant tout le film, et qu'il la refile à quelqu'un qu'il déteste. Au bout d'un moment, je ne sais pas, c'est la haine le film, en fait. C'est ça, vraiment la haine. Je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Ne vous voyez plus, les gars, ne partez plus en vacances ensemble. Arrêtez tout ça, vous vous faites du mal, vous faites du mal aux gens qui regardent. Arrêtez, ça a failli finir en suicide cette affaire, donc arrêtez. Alors évidemment, c'est vrai que en plus, Cluzet tente fait une TS littéralement devant tout le monde, et pas de bol, la corde est trop longue. Ce qui est vraiment le truc le plus ballot, c'est que même pour ça, il est un peu nul. Il le dit, même ça, il le rate. Il y a quand même un truc, c'est que déjà, ce film est plus court que le précédent, il dure que deux heures et gare. Ce n'est pas l'impression que j'ai eu. Ce n'était pas la sensation. J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus long, au contraire. Je crois que le précédent, il durait deux heures et trente passées. C'est horrible. Et je crois que tu as mis le doigt sur ce qui me dérange, parce qu'il y a beaucoup de types de comédies qui me dérangent. Et celle qui me dérange le plus dans le cinéma français, c'est la comédie de potes en vacances. En général, c'est très, 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 il faut vraiment être bon pour s'en sentir. Et tu vois, la première qui me vient en tête, c'est barbecue, tu vois, c'est horrible. C'est horrible. C'est atroce, quoi. Je l'avais snap, ça. Oui, oui, non. Thanos. Je l'avais tanossé. Thanos, la comédie française. Mais oui, non, il y a vraiment un truc horrible qui se passe dans les trucs de comédie. Et ils sont en vacances, ils n'ont rien à faire. Et tu disais, à juste titre, le seul arc, il y a un seul arc dans le film, c'est François Cluzet. Et l'arc, son histoire, c'est qu'il veut vendre la maison. Et à la fin, spoiler, à la fin, il ne la vend pas parce que c'est une personne bien. C'est une belle personne. C'est en plus l'idée de garder la maison. Il nous fait clairement comprendre qu'il est broke de chez broke. Il n'a vraiment plus de thunes. Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de résolution. C'est genre, bon, ce n'est pas grave, on va rester dans la merde. Mais au moins, j'ai une maison au Cap Ferré ou whatever c'est. Avec des si beaux souvenirs avec mes amis, avec mes potos que je déteste. Ça permet de payer et de remplir son frigo, les souvenirs. Donc, c'est vrai que ça est utile. Mais non, je comprends la démarche, en fait. C'est-à-dire que je comprends la démarche. Mais encore une fois, avec tout le reste, ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment tellement de choses qui refusent de fonctionner. Et je pense que pour moi, presque le pire, c'est le sacrifice de Valérie Bonneton. Je crois que là, vraiment... Il y a une vraie raison, je crois, en fait. Sacrifier Valérie Bonneton à cette pointe-là. Et puis même, et Garcia. Et José Garcia. Sacrifier dans les bras de José Garcia, c'est un truc qu'on ne s'imaginait pas. En fait, c'est parce qu'au moment de tournage des Petits Mouchoirs, elle était dans la vie avec François Cluzet. Donc, elle partageait des scènes. Et là, je crois que métaphoriquement, je ne sais pas si c'est intentionnel, ils les ont littéralement séparés. Ils sont à 300 mètres. Ils ne se rencontrent jamais dans le film. Non, ils se voient de loin. Mais ça, je peux comprendre. Pourquoi pas ? Peut-être que j'en sais rien si c'est lié à des trucs de divorce ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas si c'est symbolique ou quelque chose. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'au bout du compte, elle, elle est littéralement sacrifiée pendant tout le film. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle est détestable. On n'a aucun intérêt pour elle. Et clairement, le film te dit, à chaque fois que les autres la voient, ils font de la trahison. Donc finalement, elle est l'archétype du mal, en fait. C'est quand même terrible. Je pense que c'est terrible de faire ça à un personnage, à ce point-là. C'est d'autant plus un gâchis que son rôle dans le premier film était quand même plutôt bien. Et là, tu as l'impression, vraiment, avec cette suite, il balaye absolument tout ce qui a été à peu près positif installé dans le premier film. Alors, est-ce qu'on en parle du revirement, du deuxième revirement du personnage joué par Majimène ? J'allais y venir. Parce que c'était quand même le twist du frisson de la honte dans le premier film. Et ça, c'est encore le... J'ai envie de te dire, Max, l'homosexualité, c'est deux personnes du même sens qui s'aiment. Et ce n'est pas un problème. C'était une des punchlines, c'était la phrase du premier film. Oui, oui, je sais, je sais. C'était amené de façon tellement gênante dans le premier. Et tu te dis, bon, voilà, ils l'ont fait passer. Et là, ils se disent, ta canaque, il a dû se dire, ah, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée. Bon, allez, tant pis, il va refaire un coming out, mais dans l'autre sens, un coming back. C'était une phase. C'était une phase de sa vie. C'est-à-dire qu'il insiste sur le fait que le personnage de Majimel a un... Mais c'est un bon papa, hein ? Bien sûr. Parce qu'à la fin, il prend son fils dans ses bras. Ah oui, c'est aussi le truc que tu ne vois pas, qui est vraiment en souterrain de souterrain de souterrain du film, que le fils est vénère contre son père. Et tu fais genre, à la fin, tu fais, ah oui, c'est vrai. Mais je ne l'avais pas vu, en fait. Mais grâce, il fait ce qu'on appelle un hug anti-homophobe. C'est-à-dire que grâce à son hug, il soigne l'homophobie de son fils. Mais non, mais c'est ça que j'ai vu, quoi. C'est ce que tu dis, mais c'est la vérité. Je ne sais pas si c'est l'homophobie ou c'est juste s'il lui en veut par rapport à sa mère. Mais c'est tellement pas clair parce que c'est tellement, encore une fois, foutu en souterrain. Il est vénère quand il voit Majimel avec son nouveau mec. Alors, j'adore les nanars. On va le voir, il y a eu quelques nanars cette année. Et il y a quand même la scène la plus nanardeuse du cinéma français que j'ai vue cette année. C'est quand même l'accident de vélo. Il y a un accident de vélo de compète. On est d'accord que toutes les scènes, un petit peu drama, un petit peu d'action, on va dire, dans le film. C'est des pièces rapportées. En plus, elles sont toutes ratées, quoi. Tu sais quoi ? Ça a été tourné. Mais je crois que ça a été tourné à l'iPhone. Ce n'est pas possible, ce truc. Le vieux sexagénaire, il faut expliquer. C'est un vieux sexagénaire qui est le boyfriend de danseur à l'opéra, chorégraphe, petit ami de Majimel. Et donc, à un moment, il faut une randonnée à vélo. Car c'est ce que font les riches là-bas, dans leur grande maison, dans leur grande villa. Il faut une randonnée à vélo. Et il prend de l'avance. Et à un moment, il rate un virage. Il rate un virage. Mais je dis que c'est impossible de rater un virage comme ça. Attends, attention. Non, il rate une légère courbe. Il rate une courbe et il fait... Ah, ça, par exemple... Sans prestige, sans prestige. Si on aurait dit, le professeur tourne ça en t'entend. Le mec disparaît toute la soirée. Et tu sais quoi ? La salle a rigolé de bon cœur. Parce que ça, c'était vraiment une scène qui fonctionne. Parce que c'est tellement ridicule. Et en plus, il n'y a pas de palpit. Tu ne vibres pas pour cette scène. Puisque de toute manière, il revient après. Il fait, je t'ai cherché partout. Moi, j'avais laissé mon téléphone sur le lit. Et c'est un vrai problème de scène. C'est que tous les problèmes qui se posent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'enjeu. Il revient après en disant, t'étais où ? Et il y avait un autre problème de t'étais où ? Les enfants sont perdus en mer. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont là ? On les a retrouvés, c'est fini. Et ça permet la résolution avec Marion Cotillard. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle sait qu'elle aime son fils. Ah mais oui. C'est parce que quand elle vient le danger... Pour moi, la résolution Marion Cotillard, c'est quand elle se retrouve dans le lit de Gilles Lelouch. Et ils sont en train de regarder une comédie avec John C. Reilly et Will Ferrell. Qui est la meilleure comédie de tous les temps. Et c'est le moment où je me suis dit, il y a quand même un bon moment de comédie puisqu'il y a la meilleure comédie du monde dedans. Canet à bon goût, ça veut dire... Pauvre Vincent qui nous regarde. Non mais moi, dans un mois, je pars en week-end avec des amis, on fête nos dix ans d'amitié. Vous allez au Cap-Ferret ? Et on va emmener un ostréiculteur, je pense. Ah, il est de retour. Il fume des petites gîtes à de maïs. Ah, il a beaucoup de scènes. Il a plein de répliques cette fois. Et cette fois, il lit la mer très bien. Je ne sais pas quel est son accent, mais en tout cas, il a l'air... Mais n'essaye pas, mais t'insultes des régions quand tu fais ça. Non mais moi, en plus, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il fait, mais il a l'air de comprendre, de parler aux huîtres cet homme. Tu vois, c'est un truc qu'il a en lui. J'aurais aimé un petit mot peut-être sur Cluzet qui est totalement fauché, qui insiste sur tout son parcours financier catastrophique, mais qui se tremale quand même avec des billets de 100 euros dans la poche. Voilà, je tenais à le dire, c'est important. Parce que bon, les imparences, ça compte. Moi, j'ai juste un petit mot sur quelqu'un que, pour le coup, moi, m'a fait rire dans le film, vraiment. C'est Lafitte, en fait, qui a deux, trois bonnes répliques, mais vraies bonnes répliques, et qui sait les délivrer. Mais il y a un vrai problème de traitement du personnage, encore une fois. D'abord, c'est le seul qui n'a pas évolué. Oui, c'est le seul qui n'a pas évolué, et que clairement, tout le monde veut garder sous l'eau, en fait. C'est quand même assez terrible. Il est humilié en permanence. Merci les potes, quoi. Merci les potes. Il est humilié en permanence, puisqu'à un moment, il doit garder un bateau pendant que les autres sont à la recherche. Et puis, le bateau, il coule. Il s'accroche. Il est dans le vide. Sans doute, il est resté accroché pendant des heures. Et les gens se moquent de lui, alors qu'il a failli, genre, crever en mer, quoi. Éclusé et mort de rire, alors qu'il vient de perdre un bateau qu'il aurait pu revendre pour se refaire un petit peu. Je me suis dit, mais c'est totalement absurde. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas de relation. Ils font du son parler. Non, mais il y a un vrai problème de classe, en fait. C'est vraiment ça. Voilà, il faut qu'on parle de la nanou. La baby-siteuse. Ce n'est pas possible de parler comme ça à une baby-siteuse. Il faut préciser, Gilles Lelouch est devenu acteur, super connu, très très riche. C'est ça, il a fait le grand-bain. Il est devenu très très riche. Et donc, il a une petite fille, un petit bébé. Et il se paye une nounou pour s'occuper du bébé pendant toute la semaine de vacances. Parce qu'il n'est pas capable lui-même de s'occuper de son bébé, même s'il donne des leçons en continu à la nounou. Et en plus, en l'humiliant et en l'insultant. Ah, bah alors... Ah, mais tu ne peux pas te débrouiller toute seule. Ah là là, qu'est-ce qu'elle a Marie-Poppins ? Ah là là, la grosse. La grosse, oui. Il l'appelle la grosse. Alors que la meuf, il la paye pour qu'elle garde son gamin parce que lui, il n'en est pas capable physiquement. Il les laisse toutes les deux. Donc, nounou et bébé, il les laisse dans la voiture au départ. Je ne sais pas si ça vous a dérangé. Je me suis dit, si ça, c'est des facettes de la vie de Canet, c'est un petit peu gênant. Quand je l'ai entendu, j'ai... Je vais chercher mon bébé qui est dans la voiture. Comment ça, ton bébé est dans la voiture de... Ça fait 20 minutes que vous discutez. 20 minutes que vous êtes dehors. J'espère que Marcel Canet est mieux traité que ça. C'est le petit... Ah oui, c'est Marcel. Marcel, oui. Je suis en train de penser qu'il va bientôt être dans l'âge de regarder Batman, Dark Nights et tout ça. Et donc, il va voir sa mère mourir au cinéma. Oh là là, pauvre enfant. Ça va être terrifié. Il pourra voir que c'est de la comédie. On va peut-être passer à la suite de ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. Juste, on va faire une petite tradition. Combien t'as payé pour aller voir ? J'ai payé 7,20 euros parce que je n'ai toujours pas de carte cinéma. Combien tu penses que ça va aller ? J'ai payé 7,20 euros. Ça valait éventuellement les 20 centimes, mais je me suis vraiment, vraiment ennuyé. C'est combien la plus petite pièce en France ? C'est 1 centime. On va dire 3 centimes. C'est pas les petits... Moi, ça vaut un mouchoir pour moi. Ça vaut un petit mouchoir. Tu fais l'arrondi sur salaire pour aider à la reconstruction de la comédie française. Non, mais au moins pour payer le salaire de Laurent Lafitte de la comédie française. C'est vrai que c'est bien. Et toi, Périne ? Moi, je dirais que je paierais 2,20 euros, qui était le prix de mon café quand je suis rentrée dans la salle et qui m'a aidée à tenir. Vraiment. Qui m'a beaucoup aidée. Merci, le latté. Donc, on a... Merci, le latté. On n'a pas aimé, vraiment. Au cas où les gens n'ont pas compris, on n'est pas fan-fan. On va faire un petit flashback sur ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. Il y a eu quand même pas mal de comédies. J'ai besoin de vous, les gars. Les plus, les moins. Je vais vous demander ce qui vous ont marqué. Mais il y a une comédie sur laquelle je ne sais pas. Est-ce qu'on les met dans les plus ou les moins ? C'est Nicky Larson. Vincent, je sens que tu brûles de parler de Nicky Larson. Toi qui t'es fait insulter sur Internet parce que t'as pris la parole. Petite vague de harcèlement parce qu'un youtubeur m'a répondu. Et donc, tous ses abonnés sont venus me répondre aussi. Typique. Mais, non, non. Alors, oui, Nicky Larson, moi, je l'attendais non pas parce que je connaissais le manga, l'anime, ou quoi que ce soit. Je m'étais un peu renseigné sur le personnage. J'avais parlé avec Daniel aussi. mais plus parce que c'était le nouveau Lachaud qui est un peu l'enfant un peu béni de la comédie française actuellement. C'est le Golden Boy. C'est le Golden Boy à qui on fait des chèques sans aucun problème. Et aussi parce que c'est un film qui avait eu des scènes tournées à Cergy, notamment aux Douze Colonnes, un endroit que j'ai beaucoup fréquenté jeune. Et c'est une des critiques que j'ai. Ça ne rend pas hommage du tout aux Douze Colonnes à Cergy. Le Pont Rouge est très mal filmé. Enfin bref, j'avance là-dessus. Alors que Bogrenel est très très bien filmé. Bogrenel est extrêmement filmé. Bogrenel est très bien filmé dans Nicky Larson. Oui, il y a des... C'est ce que je dirais de plus positif. Des scènes nocturnes un peu avec des néons très japonisants. T'as l'impression... On peut dire que c'est un peu le... Comment il s'appelait déjà ? Le Black Rain français ? C'est un peu le Black Rain. C'est vraiment tourné à l'albain. T'as l'impression que ça se déroule à Séoul, là. Complètement. C'est super bien fait. En termes de... Enfin de... Je trouve que c'est beau. Il y a des beaux trucs. Il y a des beaux plans. Il y a un effort qui est fait, je trouve. Après, l'histoire en tant que telle, c'est toujours pour moi, Philippe Lachaud, qui a un problème avec les relations amoureuses entre hommes. L'objectif du film, c'est qu'il a été contaminé par le parfum de Cupidon. Et si dans 48 heures, il ne trouve pas le remède, il va tomber épargument amoureux de Didier Bourdon, qui est pour le coup très drôle avec une coupe qu'on découvre plus tard dans le film mais une coupe un peu émo, à cheveux longs, à mèche. Il y a une coupe à mèche qui est assez bizarre. Là, tu dis un truc important du film, c'est-à-dire, il tomberait amoureux... Moi, je suis déjà amoureux de Didier Bourdon. Je n'ai pas besoin de filtre. Genre, si on file un serum comme ça, il n'y a aucun problème. Le filtre n'aurait pas d'effet, surtout. C'est vrai que depuis Garde alternée, il y a un crush au Didier Bourdon. Non, mais Didier Bourdon, all-star. Mais voilà. Après, ce qui suit dans le film, pour moi, déjà, parce qu'en plus, moi, ça ne me touchait pas vraiment. Je ne suis pas forcément à la génération Dorothée. Donc, toutes les références, je les avais un peu, plus ou moins, salut les musclés, tout ça. Et pour moi, c'est du forcing de références que je trouvais pas forcément super intéressant. L'histoire en elle-même, non plus. Le personnage... Pardon, j'ai un peu honte, mais le personnage secondaire, son acolyte, j'ai oublié le nom... Je crois que c'est de Laura en français. Voilà, Laura. Qui, elle, est moquée, qui va retomber éperdument amoureuse de lui, mais qui est moquée sur son style vestimentaire, sur son apparence constamment tout au long du film et leur relation entre eux, je trouve qu'elle... Il est traite de lesbienne, à un moment, je crois. Oui, voilà, il se moque ouvertement d'elle. Il se moquait d'une nana parce qu'elle est lesbienne en 2019. Ouais, enfin... Et en fait, il y a... Alors que le personnage est assez... Enfin, juste pour redire, le personnage original d'Oriyo Saeba, Nicky Larson, est quand même assez tolérant parce que, bon, dans la BD, il promène sa bite un peu partout. C'est ça, le gag de Nicky Larson. Mais par contre, il va dans des cabarets, il y a des ladies boys et tout ça. Enfin, c'est pas... C'est pas quelqu'un qui serait choqué par quelque chose comme ça. Et là, ça a été... Lachau isé un peu, quand même. Voilà, ça a été... Il y a eu un traitement au Karcher Lachau là-dessus. Ce que je trouve dommage. Apparemment, du côté Japon, ils ont adoré parce que Lachau a juré, il a amené les planches, il a montré qu'il connaissait le matériel de base, a priori. de ce que j'ai pu en comprendre et côté Japon. Mais après, côté Japon, c'est pas la même culture non plus. Je pense que... C'est pas un vrai argument. Juste pour... J'ai rien contre l'auteur, mais Tardy avait dit beaucoup de bière d'Adèle Blancs. Il a dit que c'était une adaptation parfaite. Aujourd'hui, qui irait dire ça ? Déjà à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu un argument marketing et c'est devenu un argument pour les fans, de certains fans de Nicky Larson qui défendaient le film en disant « Mais regardez, l'auteur a validé ! » Ce qui pour moi n'est pas un argument parce qu'effectivement, pour moi, c'est un film de Nicky... de Philippe Lachau, je les confonds décidément. C'est un film de Philippe Lachau, c'est pas pour moi une adaptation directe de Nicky Larson, ça reprend l'univers, ça reprend les personnages, mais c'est son histoire à lui, sa vision des personnages, sa vision de certains sujets de société, notamment des relations homos, etc. Et pour moi, c'est un truc que je n'ai pas du tout apprécié, que j'ai trouvé lourd et même dans la salle, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas... Je n'ai pas vu le film s'implanter auprès du public comme ça a pu être avant. Donc, je ne sais pas quels sont les retours d'audience là-dessus, mais moi, je n'ai pas trouvé ça et j'ai l'impression qu'on l'a vite oublié, au fait, à part le matraquage marketing de base. Après, je pense que... Max, toi qui l'as vu, est-ce que ça t'a fait rire ? Est-ce que tu trouves ça mieux ou moins bien par rapport à Libby ? Pour l'instant, moi, de tous les films de la show, le fait est que j'ai commencé par Libby.com. J'ai vu Babysitting 1 et Babysitting 2 après. Et j'avoue que Libby.com reste pour l'instant mon préféré, si je peux le qualifier comme ça. Nicky Larson, moi, je n'ai pas du tout rigolé. C'est une avalanche de références, mais qui sont des références faciles. Il n'y a pas vraiment d'écriture. C'est juste que je te balance un milliard de petits clins d'œil à Dorothée, à machin, aux années 80-90. Je trouve que c'est assez maladroit. Après, je comprends qu'on puisse kiffer l'exercice de style. Pour moi, ce n'est pas Nicky Larson. Pour moi, Nicky Larson, c'est les voix complètement folles de la version française qui avait été adaptée de façon absolument monstrueuse. Ça ne se ferait pas aujourd'hui ? Non, mais voilà, ça ne se ferait absolument pas aujourd'hui. mais ça relève pour moi vraiment du génie, l'adaptation française de Nicky Larson. Littéralement, la façon dont les voix ont été abordées, c'est vraiment dingue. C'est le souvenir que j'ai de Nicky Larson. Je ne connais pas City Hunter. Je n'ai jamais ouvert un manga City Hunter. Je ne connais pas du tout le matériau d'origine. Nicky Larson, pour moi, c'est juste des voix rigolotes avec des personnages rigolos, caricaturaux et ça s'arrête là. Et le souvenir que j'en ai, c'est le souvenir que j'ai envie d'en garder aujourd'hui. Et la vision de Philippe Lachaud, moi, ne m'a pas intéressé parce que ce n'est pas mon souvenir d'enfance. Point bas, en fait. Ça ne va pas plus loin. Et il en reste une comédie qui ne m'a pas fait rire avec des acteurs qui jouaient de façon quand même assez nulle pour la plupart. Vraiment, ça ne volait pas très très haut. Quelques chouettes moments de réel. D'action. Quelques chouettes moments d'action. Je trouve que l'aura s'en sortait vraiment bien. Je n'irais pas jusque-là. Moi, je trouve qu'ils jouent tous les deux assez mal. Je trouve que ça sonne fou, en fait. Après, ce n'est pas le problème des acteurs en eux-mêmes. C'est peut-être simplement une question de direction. Mais quoi qu'il en soit, quelques jolis moments. Je pense notamment à la phase qui est filmée en vue subjective à la GoPro qui fonctionne vraiment bien. Mais sinon, globalement, ce n'est pas du tout un film qui m'a marqué. Et je suis complètement d'accord avec Vincent. J'ai l'impression qu'il est sorti. On en a parlé pendant 15 jours et puis ça y est, c'est oublié. On est passé à autre chose. Mais comme j'ai l'impression un peu tous les films de La Chaux. Bon, on avait passé... Écoute, le truc le plus positif que je dirais, c'est quand même mieux qu'Épouse-moi mon pote. Qui n'est pas un film de La Chaux. Oui, mais c'est la même galaxie. Je voulais être quand même positif et on a vu quand même quelques comédies intéressantes et il y en a une qui nous met un peu d'accord. Périne, je vois que tu boudes en parler. C'est une inconnue Monde Inconnue. Monde Inconnue. Ah, pourquoi c'est... J'ai dit une inconnue. Monde Inconnue qui est un peu le film de Hugo Gélin. C'est carrément le film d'Hugo Gélin. qui est une rom-com et voilà, il y a très peu de rom-com maintenant qui sortent pile pour la Saint-Valentin et donc elles sortent maintenant en mars, avril, je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, c'est plutôt agréable en fait. Pour moi, c'est une vraie totale réussite en fait. C'est-à-dire que une vraie rom-com, c'est-à-dire une vraie de vraie où la partie romantique et la partie comédie sont à peu près équivalentes, sont vraiment dans les deux. Il n'y en a plus beaucoup en réalité. On a tendance à foutre le mot rom-com sur plein de choses qui ne correspondent pas réellement à la rom-com en fait. Et là, clairement, Hugo Gélin rentre dans tous les codes purs et durs de la comédie romantique. On a vraiment cet aspect romance avec ce couple joué par François Civil et Joséphine Jappy qui sont sincèrement hyper choupis. Ils sont craquants. Non mais ils sont hyper choupis. Et tu tombes amoureux d'eux, ce qui est la base. Et t'es content qu'ils soient ensemble, et t'es content qu'ils s'aiment, et t'es content qu'ils cherchent à se retrouver en fait. Et c'est quand même le plus important dans une rom-com. Et après, on a vraiment cette efficacité comique qui vient aussi parfois de Joséphine Jappy, mais surtout particulièrement de Benjamin Laverne. C'est grande, on l'avait vraiment vu dans le sens de la fête. Oui. Et il est en train de se faire un nom en tant que second rôle rigolo. Il est parfait, dans le sens de la fête. Moi, c'est un peu lui qui a contribué à me sauver le film. Et donc, il est déjà assez extraordinaire en gendre insupportable. Et là, on a ce personnage qui a un timing comique, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une vraie comédie où il y avait un si bon timing comique. Et le duo avec François Civil fonctionne. C'est un vrai duo comique, il s'entend très bien, il y a une vraie connexion à l'écran. C'est un truc très classique en plus, mais qui fonctionne. C'est hyper simple, c'est-à-dire que ça reprend des principes qu'on a vu, vu, revu, mais ce n'est pas grave, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est bien fait, bien pensé, puis l'introduction du fantastique dedans, où pour moi, Hugo Gélin tend clairement du côté de Richard Curtis, ce qui pour moi est un énorme compliment. C'est un énorme compliment de tendre vers Richard Curtis. Je trouve qu'on a cette même magie-là. Moi, j'ai envie de vivre dans ce monde que me décrit Hugo Gélin, c'est-à-dire, c'est un monde qui me semble très agréable. C'est un monde, oui, OK, la fin, on peut la deviner, on se devine bien que le couple va finir ensemble, mais on ne peut pas le deviner de cette façon-là. C'est des personnages qui évoluent, c'est des personnages qui apprennent, pardon, je n'ai plus de voix, qui apprennent, mais en plus, sincèrement, moi, j'ai surtout ri beaucoup, beaucoup pendant le film. Mais j'ai des répliques qui me sont restées en tête, puis des tatouages Ping et Pong qui, pour moi, restent maintenant des grands moments de cinéma. Non, non, puis c'est bien pensé. Vincent, tu t'es tatoué Ping et Pong ? Non, mais j'allais te le proposer après l'émission. Non, non, oui, moi, je suis tout à fait d'accord, je l'ai vu, et effectivement, je repense, c'est un film qui m'est resté un petit peu sur des répliques, le coup du pull fluo, le pull violet, je ne sais plus exactement. Et effectivement, Benjamin Laverne, je trouve qu'en plus, il est vraiment d'autant plus intéressant en sidekick que ce n'est pas celui qui va forcément tirer le héros, enfin le personnage principal vers le bas, c'est-à-dire que c'est grâce à lui justement qu'il avance et au final, il a la position un peu de lourdo, rigolo et en même temps, c'est celui qui l'aide vraiment à progresser, qui l'accompagne, qui lui croit et tout, qui le motive. Et donc ça, en soi, j'ai trouvé ça vraiment assez malin et effectivement, je trouve qu'il a une... J'espère qu'il va avoir de plus en plus de rôle même principaux, j'aimerais bien le voir sur des trucs un peu tendres, amers, ce genre de choses. Il a fait des comédies avant et qui n'étaient pas toutes bonnes en fait et c'est con parce que presque je lui en voulais parce que... Mais en fait, c'est dur de porter une comédie quand les textes ne sont pas bien écrits, quand l'histoire est naze et là, coup sur coup, il a vraiment des bons rôles à jouer et ça fait vraiment plaisir. Il a un truc un peu à la... Et ce n'est pas étonnant, les deux font partie de la comédie française mais moi, il me fait un peu penser à Laurent Laffitte aussi dans cette idée d'être capable d'un petit peu tout interpréter, d'avoir son visage et ultra expressif aussi comme Laffitte en fait ils ont ce même talent de tout de suite... Enfin, ils ont énormément de charisme ils arrivent tout de suite à incarner ce personnage auquel tu crois et en plus tu disais t'as raison Vincent il tire le personnage de François-Cyville vers le haut mais encore mieux c'est-à-dire que je trouve qu'en plus il a un propre arc narratif qui m'intéresse et qui est sincèrement touchant quand ce personnage décide de ne plus être drôle moi, il m'a tiré les larmes. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne sacrifie pas ce personnage secondaire sur l'autel de la romance c'est-à-dire que tout coexiste enfin je trouve que là il y a un petit truc d'alchimiste dans mon inconnu que je n'avais pas vu depuis très 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 longtemps au cinéma français mais dans le cinéma même on peut largement élargir à mondial en fait. La seule petite critique que j'aurais c'est que c'est ma copine en sortant de la salle qui m'a fait remarquer c'est qu'effectivement on a essentiellement le point de vue du personnage principal pas celle donc de Joséphine Jappy de son personnage et donc elle on la voit moins tomber ou retomber amoureuse de lui ce que je trouve un petit peu dommage j'ai l'impression que ça a amené un petit peu de manière un peu rapide alors que lui dès le départ il est tout de suite amoureux et tout etc donc ça c'est peut-être la seule critique que j'ai et aussi j'ai une question c'est est-ce qu'ils vivent sur le toit de la maison de la radio ou pas parce que vraiment à un moment ils sortent sur leur balcon et ça ressemble vraiment au bâtiment de la maison de la radio c'est un des bâtiments voilà et c'est vraiment le quartier donc voilà c'est ma seule question je crois que la formation quand même de cet avis est quand même que tu n'es plus un coeur à prendre je me dirais décidément aujourd'hui tu sors des phrases que je n'attendais pas du tout c'est pas que c'était le podcast de Boissy en fait je me dirais je vais avoir un autre coeur à prendre Max on a vu All Inclusive ensemble alors juste avant j'aimerais quand même dire que mon inconnu je ne l'ai pas vu mais vous m'avez vraiment donné envie de le voir et pendant toute la conversation j'étais en train d'imaginer Daniel Gélin à la place Hugo Gélin ça me donne encore plus envie de le voir Max on a vu All Inclusive ensemble oui oh là là on a ri est-ce qu'on le met dans les bien ou dans les mauvais parce que non c'était très nul moi je trouve ça très nul et très bien mais on a ri c'était nul mais qu'est-ce qu'on a ri on a beaucoup rigolé mais c'était vraiment nul mais du film ou avec le film les deux honnêtement les deux tout était réuni pour être que ça passait un mauvais bon moment et je ne sais pas comment te décrire ça c'est quand même la suite logique de Camping 3 ouais mais en même temps c'est un film de Camping 3 puisque c'est le fanfic des bronzés est-ce que je me suis c'est un univers connecté waouh je ne savais pas qu'il y avait ce univers il y a des blagues il y a des blagues qui concernent il y a des blagues qui concernent les bronzés beaucoup t'as des personnages en commun de toute façon il y a Josiane il y a Josiane il y a Thierry Lermitte vraiment c'est c'est très bizarre et tu sens que Franck Dubosc il est au bout du rouleau de faire ça et en même temps je pense que Fabien Antoniett il y a genre il a kidnappé sa fille ou quelque chose comme ça et donc je crois qu'ils ont je crois qu'ils ont un deal comme ça ils l'appellent il fait tu fais ce film là pour moi et voilà c'est Tycoon en fait la vie du Bosque et en fait Franck Dubosc c'est pas ce mec qui est en danger en fait on le sait ça et Franck Dubosc il débarque il est à 100% alors que François-Xavier de Maison bon personnellement pas mon truc non pas mon truc mais du coup face à lui face à quelqu'un d'aussi neutre que François-Xavier de Maison c'est peut-être le partenaire idéal de Franck Dubosc en fait ça se demandait s'il n'est pas en impro 90% du temps dans ce film c'est vraiment le Dubosc dans toute sa splendor il y a en plus un talent auquel je crois c'est Mister V un youtuber qui est dedans il joue le rôle de Pepito alors si je peux faire une mini parenthèse de Youtube il fait des vidéos et notamment un court métrage Mac Walter 3 que je trouve très drôle que je vous sentez je note que Vincent n'a pas encore clashé Mister V ce mec là a une telle énergie a une telle énergie je suis complètement fan de ce type j'ai envie d'en voir plus ah oui Mister V c'est mon comique préféré de cette nouvelle génération de très très loin donc voilà je pense que c'est une comédie nulle mais j'y ai pris beaucoup plaisir c'est un très mauvais cas et je pense c'est à dire qu'il y a des moments qui sont vraiment hilarants il y a beaucoup de choses qui tombent à plat il y a beaucoup de moments gênants aussi notamment la façon dont est traité le personnage joué par Josiane Malasco qui impose des moments assez hors du temps je ne sais pas je ne sais pas comment les qualifier je ne sais pas si c'est pauvre Josiane ou si elle s'est vraiment éclatée dans ce rôle là mais elle est en gros libre absolu mais c'est vrai que je retiens quand même quelques scènes la scène d'ouverture est vraiment hilarante la scène sa scène miroir à la fin du film est tout aussi drôle et puis il y a quand même pas mal de bonnes punchlines des personnages complètement atypiques complètement barrés donc voilà après ça reste une comédie c'est assez bas de gamme vous attendez pas je pense que c'est au niveau de qualitatif d'un sandwich Sodebo j'allais dire c'est le EasyJet de la comédie ça n'a rien de mal moi aussi je prends EasyJet parce que c'est pratique et pas cher mais voilà on sait à quoi s'attendre Sodebo EasyJet on va être un petit peu plus positif c'était une surprise pour moi parce que c'est pas d'habitude son cinéma n'est pas un truc qui me fascine mais Mon bébé de Lisa Azuelo est très bizarre j'ai pris plaisir alors que je sais toi t'as écarté les yeux parce que je trouve que c'est un film où Sandrine Kibern est absolument en roue libre et elle est super dedans en fait le film ne raconte absolument rien ah non je suis pas d'accord ah ouais tu te re ah putain débat moi je trouve que le film il n'y a pas d'enjeu il y a zéro enjeu dans le film mais c'est une chronique de la vie d'une maman et je trouve ça et je trouve ça assez mignon en fait je pense pas que tous les films nécessairement sont obligés d'avoir un espèce de grand d'un énorme arc narratif un gros truc à résoudre mais si tu veux dès qu'il y a un truc à résoudre c'est genre ah elle a oublié son portable ah il passe son localisé iPhone et du coup il course en scooter dans Paris pour essayer de le trouver puis à la fin il dit bah non laisse tomber et elle fait juste des câlins à ses enfants moi je trouve ça plutôt en vrai je trouve ça une scène plutôt réussie pour le coup et c'est peut-être la scène pour moi où d'un seul coup les ados enfin les ados les jeunes me semblent intéressants dans le film en fait et donc c'est à dire que ce qui est bien dans mon bébé c'est clairement Kiberlin Kiberlin moi je voudrais qu'il y ait tout le temps Kiberlin partout dans tous les films elle est extraordinaire cette femme elle est d'une drôlerie sans nom elle joue avec une justesse folle elle crée un espèce d'univers à elle toute seule et j'y crois et c'est génial et le problème c'est que dans le film bah il y a les autres et le problème c'est qu'il y a les et en fait clairement il y a sa fille et voilà mais en fait le problème c'est que je pense que Lisa Azuelos elle est clairement plus proche du personnage de Kiberlin en âge en stature ça doit être une maman aussi enfin tu vois je pense qu'elle est plus proche de ce personnage là donc elle la comprend mieux elle la filme mieux elle la scénarise mieux que les ados bah je sais pas quel âge a exactement Lisa Azuelos mais à mon avis elle est plus proche elle est plus si proche de cet âge là d'adolescence donc clairement quand elle les décrit c'est forcément un peu caricatural c'est forcément pas très juste en fait donc moi j'y crois pas en ces gamins et ces gamins je veux les taper en particulier cette jeune fille donc je veux les taper pas parce que ça mais c'est parce que d'un seul coup ils ne me paraissent pas réalistes enfin ils s'énervent pour un oui ou pour un non eux ont des enjeux qui me dépassent enfin vraiment mais moi non plus je ne suis plus une ado peut-être mais enfin si clairement je ne suis plus mais voilà donc il y a un c'est ça mon problème avec mon bébé c'est que ça parle à deux parties de mon cerveau qui ne communiquent pas en fait c'est que d'un seul coup je suis passionnée par le personnage de Kiberlin qui justement je trouvais être un très beau portrait de mère intéressant de comment on fait le deuil d'une partie de sa vie c'est à dire qu'on a vécu pour d'autres personnes pendant une longue partie de sa vie et d'un seul coup on doit redevenir cette personne qu'on était avant eux et donc c'est comment reconnecter tout ça et prendre conscience des évolutions de soi-même et des autres et ça je trouve que c'est intéressant mais toute la partie à côté sur les ados je m'en fous je m'en fous en fait et ça ne fonctionne pas donc le film je suis à moitié intéressé à moitié ok ok et écoute on va terminer sur une note positive j'imagine avec le diptyque j'allais l'appeler le raciste diptyque de l'année qui est quand même qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu et je me garde Tanguy 2 puisque je suis le seul à mettre des vouées pour aller voir Tanguy 2 alors vas-y Tanguy 2 c'était bien c'était horrible c'était un moment ignoble à passer je pense que c'est un des pires films que j'ai vu depuis que je fais MDR sérieusement ? c'est vraiment c'est horrible c'est vraiment c'est triste pour tous les gens impliqués c'est vraiment Étienne Châtiez Étienne Châtiez qu'on a tous aimé à un moment de notre vie forcément il a fait d'un film qui nous a forcément marqué Tanguy c'est fabuleux je suis pas fan de Tanguy Tati Daniel quoi pour moi Tati Daniel pour moi la vie est un long fleuve est quand même très très drôle et là il nous donne un running joke de André Dussolier qui a un problème de post-at et qui passe son temps à pisser il n'y a pas de finalité dans le gag et puisque je parlais de diptyque raciste il faut quand même dire c'est quand même un des films les plus racistes que j'ai vu sur la communauté asiatique depuis très longtemps et j'ai vu qu'est-ce qu'on a encore fait oh mon dieu donc je sais de quoi je parle c'est les asiatiques qui sont toujours représentés mais vraiment niveau bol de riz quoi niveau un concompte vraiment il y a ça il y a ce genre de van dans le truc dès le début ça balance la musique Suzy Wan genre c'est pas de la musique traditionnelle non 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 mais il y a un mec qui m'a expliqué que si tu appuies sur toutes les touches noires d'un piano ça fait type musique asiatique simili et bah en fait t'as l'impression que c'est ça alors peut-être le musicien est super talentueux mais juste c'est le combo des images et de la musique qui fonctionnent pas et puis évidemment tous les asiatiques ils parlent en proverbe genre toujours ah le grand voyage commence quand l'ami de pain a touché le riz enfin tu vois que des trucs comme ça comme moi quand je discute avec des pocs il est super ce proverbe que des trucs je l'ai inventé et ils citent tous là au dessous et genre c'est horrible et en plus surtout un autre truc c'est que c'est vraiment pas drôle c'est super gênant pour tous les gens impliqués ah j'ai détesté Tanguy Leroth tu me donnes trop envie de le voir tu me donnes trop envie de le voir mais je sais et c'est le risque de faire des chroniques comme ça alors que tu vois Alien Crystal Syndrome qui est le film d'Ariel Dombal Crystal Palace Alien Crystal Palace Alien Syndrome c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo tu vois tu sens qu'on est vieux on est yov donc voilà Tanguy 2 c'était horrible c'est un des pires films que j'ai vu cette année et parlez-nous de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu à moi je vous écoute parce que je suis toute oui je l'ai pas vu bah attends bah nous on allait le voir en plus le 1er janvier comme par hasard pour bien commencer l'année comme par hasard le jour de mon anniversaire pour être sûr que je vienne pas avec eux je note c'est vrai que tu t'as décliné je comprends pas pourquoi non non mais c'était intéressant parce qu'on voit la salle on était donc dans une salle de personnes qui avaient vraiment envie de voir ce film là il y avait de la tension chez les gens qui avaient piqué les places d'autres enfin ça se bagarrait un peu presque et non non mais en fait ça reprend c'était endgame c'était ça ça reprend les mécaniques du premier là ça exacerbe encore plus je trouve le côté où Christian Clavier et passe pour le gars un peu sensé face à sa femme face à ses gendres qui eux sont racistes entre eux donc ça passe forcément puisque c'est des personnes d'origine immigrée qui sont racistes entre eux donc forcément bah oui ça passe c'est logique et puis Christian Clavier qui les regarde vous voyez c'est un peu ce genre de je me déculpabilise vous voyez vous aussi des racistes vous voyez et ça va et juste pour reprendre un petit peu tout le synopsis c'est quand même Christian Clavier pour faire en sorte que ses filles ne partent pas à l'étranger ces filles qu'on voit presque pas elles ont presque pas de rôle qui sont vraiment invisibilisées là-dessus ou qui quand elles parlent elles discutent uniquement dans la cuisine ou ce genre de choses on est vraiment à ce degré là Christian Clavier qui va faire en sorte avec Chantal Lobby que ses filles et ses gendres ne partent pas à l'étranger parce qu'ils en ont marre de la France il y en a un il dit il y a trop de ronds-points il présageait déjà un petit peu alors par contre ça je suis d'accord avec lui je pense que c'est une bonne vanne notamment dans le 95 pour revenir à Sérgio il y a beaucoup trop de ronds-points pour moi la vanne c'est que Christian Clavier doit faire aimer la France voilà c'est ça il leur dit mais attendez vous avez tous voté Macron vous êtes contents c'est la France des générales de Gaulle et donc ce qu'il fait il veut les convaincre de rester en France et il fait une espèce de tour touristique en Touraine à Tours à Chinon à Chinon je crois je connais très bien la Touraine j'adore mais c'est super joli il y a des châteaux magnifiques le vin est très bon allez goûter du Saint-Nicolas de Bourgueil s'il vous plaît et globalement en fait sauf qu'il paye absolument tout le monde pour leur faire croire que c'est cool qu'il faut rester là etc il va faire croire notamment qu'il y a un homme noir qui bosse chez un viticulteur alors que c'est le chauffeur de taxi qui les avait ramenés de Paris jusqu'à Chinon parce qu'il y avait des problèmes de TGV je sais pas quoi oui le TGV ça va jamais en France etc c'est ce genre de discours là et c'est ça c'est ça tout le film et Chantal Obie va jusqu'à un moment trafiquer une photo de manifestant tibétain pour y inclure le personnage de Frédéric Shaw l'envoyer à l'ambassade chinoise pour pas qu'il ait de visa pour pouvoir partir en Chine on dirait presque un plot de Mission Impossible ah ouais non non mais ça va très loin très loin et le racisme enfin les clichés sont toujours sont toujours là rappelons je parlais de la communauté asiatique ah bah voilà parlons-en il a peur des arabes donc du coup il va dans une armurie et on lui propose que des nunchakus il fait ah ouais parce que je suis asiatique et donc déjà et ensuite il part avec les nunchakus et ensuite il voit et ensuite il va chez son beau-père mais chez son beau-père ils ont recueilli un clandestin afghan et il lui balance un shuriken dans la gueule c'est à ce niveau là enfin il rate et ça casse la vie mais effectivement il lui tire dessus il a réagi comme ça et effectivement c'est toujours ce mécanisme là faire passer des clichés comme ça à travers des personnages dont on soupçonnerait jamais un propos raciste ou un comportement trop cliché et donc on fait passer ce truc là et Clavier il en sort grandit et je voudrais juste insister aussi sur le fait parce qu'il y a une autre intrigue un peu parallèle sur un couple homosexuel c'est une des filles du père j'ai oublié etc mais qui sont ah c'est le beau-père du premier film voilà le beau-père du premier film qui découvre que sa fille est homosexuelle et qui refuse d'aller à son mariage et c'est la fin du film Christian Clavier il va lui dire ah c'est dommage il y a du tourne-dos au banquet et lui il dit quoi il y a du tourne-dos de machin et il se lève il va au mariage de sa fille et tout va bien l'homophobie est guérie grâce au tourne-dos de je ne sais plus et on emmerde les véganes quoi oui et qu'est-ce qui est le plus fort qu'est-ce qui est la meilleure arme contre l'homophobie est-ce que c'est le tourne-dos ou le hug de ma jumelle et bien je pense qu'il y a des ça peut faire il y a un vrai truc une battle ça peut faire une battle et non vraiment dernière anecdote mais à la fin il lui offre les trois gendres offrent à Clavier un képi du général de Gaulle et tous ensemble il salue un peu la mémoire du général de Gaulle en ayant face à lui des personnages d'origine immigrée notamment je pense un qui est d'origine algérienne si je ne me trompe pas dans le film à Mehdi voilà à Mehdi et j'étais là je dis ok et ça c'est la fin du film c'est très bizarre de la part de Mehdi Sadoun de faire ça Mehdi Sadoun qui signe la BO à la fin le Pura à la fin très 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 mais d'un point de vue même transmédia tout est gênant dans ce film rien ne va voilà Max tu veux ajouter quelque chose j'ai tellement envie de le voir aussi non mais je crois qu'on est arrivé à un point de réac de réac attitude dans le cinéma de Clavier que finalement c'est peut-être en fait du 15ème degré qu'on n'a rien compris alors oui c'est ça qu'il faut dire c'est peut-être nous qui sommes dans l'erreur on est là on se prend trois la tête en vérité on dit notre avis et tout mais on a vu quand même c'est justement pour piéger des abrutis comme nous je sais pas peut-être en tout cas MDR est de retour merci à Quentin notre très beau gosse à la technique pour nous retrouver c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast merci de vous abonner de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous car c'est le grand retour de MDR donc faites le savoir on vous dit à très 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 bientôt et on vous embrasse très fort ciao Sous-titres par Juanfrance